Bonjour à tous, embarquons ensemble dans Popmix Cosmix, c'est pas facile à prononcer, la pastille internet où l'on parle de pop culture. Je suis Tepralinus et aujourd'hui on parle du comic book américain Saga. Dans le film de Jane Austen Big Club, il y a ce passage que je trouve très libérateur où le personnage de Hugh Dancy, j'ai oublié son nom, cite des auteurs de science-fiction et révèle que ce sont des femmes sous pseudonyme masculin, que l'ASF a toujours été un truc de fille. Ça va paraître un peu simpliste, mais j'ai vraiment grandi en ne voyant pas ce que je viendrais foutre dans l'ASF. C'est plein de flingues laser, de vaisseaux trop compliqués à dessiner et de mecs qui se ressemblent tous. J'avais l'impression que comme le reste de la culture geek, c'était un truc qui ne pouvait s'apprécier qu'en connaissant déjà les bails, comme si on ne pouvait que naître dans l'ASF et qu'on ne pouvait pas y entrer. J'avais soif de légitimité, j'ai vu et je me suis emmerdé devant les classiques, j'ai aussi essayé d'en lire. Ouais, j'ai essayé. J'ai commencé à aimer vraiment certains trucs, en faisant ma cuisine à ma sauce, dans mon coin, avec une science-fiction plus transgenre que transhumaine. Seulement comme le reste, vu que je n'ai pas de panthéon légitime gravé dans le cerveau avec des dialogues par cœur tout chaud tout prêt à être récité, bah je ne me suis jamais revendiqué, fan de SF, de peur de passer pour un faux fan. Les fameux. Et puis il y a Saga, cette BD de science-fiction de Fiona Staples, scénarisée par Brian Vaughan, qui est apparemment un grand nom du comics, mais de lui j'avais lu que Runaways, et ça n'a rien à voir. Saga, ça veut dire qu'il y aura plein d'épisodes et de rebondissements. Ça fait penser à la littérature médiévale islandaise, si on est un expert de Wikipédia, ou à la culture pop. Saga, c'est de la science-fiction à l'eau de rose. Deux peuples s'opposent. Des magiciens à cornes ou des technocrates ailés. Fantasy vs Science Fiction. Les deux phases de la culture geek version de la haine à l'amour. On dirait une mauvaise fanfiction, avec des anges et des démons. Mais le récit n'est pas un Roméo et Juliette où des obstacles se mettent en travers de l'amour du couple. Si Alana, Marco et leur fille Hazel, la narratrice, sont le cœur du récit, l'interdit qu'ils bravent en étant ensemble est un prétexte à leur road trip spatial qui permet de déployer un foisonnement d'univers, de personnages et de modes de pensée pourtant familiers. En effet, Saga utilise des références. Mais en anti-ready player 1, cette BD ne le fait pas par élitisme. Elle n'aigraine pas son chapelet geek pour séparer les bons des mauvais. Tu connais pas la ref ? Woh, l'inculte ! Dans Saga, les archétypes invoqués ne sont pas des clins d'œil à d'autres connaisseurs bien nés qui baignent dans la science-fiction depuis la naissance. Non, Saga joue des références pour faciliter la lecture. Les personnages sont des clichés familiers qui nous guident dans le récit comme des panneaux indicateurs dans une forêt profonde. Des raccourcis sémiotiques. Grâce à eux, on sait où aller sans se prendre la tête. Comme un Sopopra ou une télé novella, la BD peut être suivie par la ménagère de moins de 50 ans qui fait sa lessive ou son repassage. Pas besoin de tout se rappeler, l'histoire suit son cours et elle ne demande pas de retenir une bible de l'univers avec des cartes et des généalogies sur cinq générations. Le monde de Saga est plastique, extensible et accessible. Il se réinvente tout le temps mais ne demande pas d'investissement élitiste. Saga a beau être bardé de prix, ce n'est pas une BD snob. La narration, souvent ironique, pontifie parfois mais c'est comme si elle était en dialogue permanent avec ses personnages qui l'envoient aussi au tapis. Et parlons des personnages, aussi attachants qu'horribles. Des patriarches vieillissants qui finissent tous par mourir, même les plus doux et même les plus gays, spoiler alert. Des femmes forcées à la résilience et des enfants trop intelligents pour leur âge. Saga, c'est de la science-fiction humaine à petite échelle. Pas de prophétie ou de sauvetage du monde, les enjeux restent toujours intimes. Ça se voit dans le dessin aussi, avec des gros plans sur les visages, du cul partout, des hologrammes qui pètent des galaxies et des buildings, parfois, une fois toutes les 100 pages. Car ce qui est colossal est là plus souvent organique que mécanique. Même les vaisseaux spacieux sont des arbres dans Saga. Mais on peut noter cette seule couverture qui ressemble à un tableau romantique. L'homme face à l'immensité de l'univers. L'homme, il y a un twist. Contrairement à ce qu'on voit dans la science-fiction d'Hollywood, l'homme n'est pas seul dans Saga. Saga.